Bonjour et merci d'être fidèles à CRTV News. Le 20 mai, plus qu'une fête nationale, est surtout l'occasion de magnifier le lien entre l'armée et la nation. Et aujourd'hui, notre invité est un ancien membre de l'armée républicaine. Il est aussi, il est surtout connu pour sa participation dans la grosse troupe des Angaliouas. Vous vous souvenez de ce groupe mythique qui a fait l'aura des hommes en tenue en 1986 exactement, avec le gros titre « Zangalioua » d'ailleurs chanté lors de la Coupe du Monde 2010. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jean-Paul Zébela, le militaire, mais surtout l'artiste. Bonjour Jean-Paul Zébela. Bonjour mademoiselle, bonjour Cameroun. C'est un honneur. Commençons peut-être par le contexte. Nous vivons là un 20 mai sans musique. Qu'est-ce que ça a comme écho en vous ? C'est difficile de savoir. Moi, quand je suis resté à la maison toute la journée, parce qu'étant à la retraite, je suis habitué, sans être avec les militaires, mais vivre avec eux. Donc le matin, je me réveille, j'allume ma télé, je vois comment est-ce que ça se passe, les mises en place de toutes les composantes de l'armée, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police, ainsi l'arrivée des corps diplomatiques. Mais aujourd'hui, ce n'était pas ça. Ça m'a fait un genre, c'est bizarre vraiment. On sent vraiment que ceux qui ont toujours douté de la maladie, ils doivent savoir à partir d'aujourd'hui que la maladie, existe vraiment. Qu'on supprime vraiment au Cameroun, c'est pour leur santé. Vous qui avez contribué à décrisper en quelque sorte l'image du militaire autoritaire en déchaînant la scène musicale dans la troupe des Angaliers. Racontez-nous un peu l'aventure, comment s'est formé le noyau. Je suis curieuse d'avoir ce petit bout d'histoire. Oui, nous sommes inclus dans l'orchestre de la garde présidentielle, qu'on appelait à l'époque les Golden Saints, la garde républicaine. Ça commence par la garde républicaine, puis en plus, plus tard, la garde présidentielle. Et un jour, lors d'un spectacle, un certain Jacques qui avait insulté notre bassiste qu'on appelait Béchep, qui est un très grand bassiste, parce qu'il avait loupé son titre en plein spectacle. Pam, 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 quelque chose comme ça. Et puis on s'est retrouvé, on a dit, mais pourquoi est-ce que nous aussi, on ne pouvait pas faire des disques ? On s'est retrouvés, on a vu donc quelqu'un qui s'appelait, parce qu'il est décédé, le colonel Zééan, qui était pilote des présidents. Il a dit, écrivez des chansons, je vous trouve un producteur. C'était un groupe privé, composé de militaires, gendarmes, puisque les colonels sont des gendarmes, les anglais sont des gendarmes, et des civils. Le civil, c'est en 11 heures, qu'il y a eu à l'ouvert, on a commencé à travailler. Dans la soirée, les camarades, tous les camarades sont venus sur les fenêtres admirer ce qu'on faisait. Ils ont dit, c'est bien. Bon, on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir que ça pouvait marcher. Déjà que nous n'étions pas des artistes à l'époque, c'était des jeunes militaires. Mais, quand le disquet est parti en France, deux mois plus tard, quelqu'un me dit, « Mais toi, tu bouges beaucoup, on t'appelait au téléphone de Paris, votre disque est sorti, il marche très très bien là-bas. » Il me dit, « Ça fait mal ici, je crois que tu as vendu 20 000 exemplaires. » Alors, 20 000 exemplaires à l'époque, c'était très fort. C'était très très fort. Et c'est comme ça que le disquet a marché au Cameroun et en Afrique. Et nous avons commencé les tournées. Nous tournons tout de suite enchaînés avec le Togo, le Benel, la Zambie, le Subaboué et même la France. Aujourd'hui qu'on célèbre en quelque sorte le lien armée-nation, quelle place a la musique dans la vie d'un militaire ? La musique dans la vie d'un militaire, regardons un peu au 17e ou 18e siècle. À l'époque des grandes guerres, la musique servait à sonner le glas, pour donner du tonus à une troupe pour avancer, pendant les combats, pendant les longues marches. Mais aujourd'hui, la musique, comme chez les civils, adoucit les mœurs. Les militaires ont aussi droit à la musique. Ce n'est pas seulement la guerre, non. Donc la musique accompagne plusieurs événements de la gendarmerie, de l'armée, de l'armée en général. Le contexte actuel nous a enlevé une icône, Manoudi Bango. Et d'ailleurs, vous avez tenu à lui rendre hommage dans votre dernier single, votre dernière chanson, un titre qui réellement restitue la grandeur du personnage. Dites-nous, racontez-nous un peu la riche histoire, la riche relation qu'il y a eu entre Manoudi Bango, l'éléphant à la trompe, et vous, Zébela. Depuis 18 ans, je suis à la retraite. Dans ce village, chaque fois que je vais au champ, j'ai ma radio accrochée à un arbre luthier. Et je prends le départ de Manoudi. La plupart des militaires me connaissent comme chanteur, mais j'ai commencé ma carrière comme batteur. Avec Bédigui, Bédigui de Pâle. Manoudi, c'est un homme, c'est vraiment un patriote. Si on parle des musiciens dans le monde, je ne peux pas s'y t'aider. Et il savait vivre avec les gens. Il m'a laissé beaucoup de choses, et même dans les droits d'auteur, il m'a pris par la main pour travailler avec lui. Nous avons travaillé dans les droits d'auteur au Cameroun, ensemble. Parce qu'il y a près de ces mêmes personnes qui n'avaient écrit. Bon, je me suis dit, moi je vais écrire quelque chose pour Manoudi. Je me suis enfermé, comme nous sommes même enfermés, par rapport à la maladie. Et je vais écrire un peu trois jours, quatre jours, j'avais fini l'écriture, j'ai entré en studio. C'est une très belle chanson, je vous propose d'ailleurs d'en écouter un bout. Mais tu n'as jamais changé, non, 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 ta nationalité. Mais tu n'as jamais changé, non, 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 ta nationalité. Tu es tombé, tu es tombé, mais ton nom est resté. Ton nom est resté. Tu parles, tes femmes, tes collègues, tes enfants, tes amis, ta musique, ta musique, on ne t'oubliera jamais, jamais. On ne t'oubliera jamais. Peut-être avant de partir, Jean-Paul Zébela, dites-nous à quoi ressemble votre journée par ce temps de distanciation sociale et de confinement. Ce temps est difficile, il faut dire, très difficile, parce que, en arrivant ici à la CATV, j'ai eu l'occasion de passer devant les ventes emportées. mais les gens n'ont jamais rien compris. Ils sont dans les bars à moins d'un mètre sans couvres nez. Ils ne veulent pas comprendre. Quand est-ce que les caménaux vont comprendre que cette maladie, regardez qu'un 20 mai, où nous étions, rappelez-vous, nous étions tout petits, avec nos tennis pour aller au défilé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas défiler. Je suis à ma 18e année de retraite, mais ça fait plaisir, parce que j'ai respecté certains interdits, j'ai joué la vie comme tout le monde, mais à un moment, j'ai dit non, ça va, je ne bois plus, je ne fume plus, j'écris mes chansons. Vous écrivez toujours ? Oui, mais j'ai un album qui sort le 29. Ah, d'accord. Il va parler de quoi, l'album ? Il va parler d'amour. Il va parler de vivre ensemble. Oui, toujours. Parce que maintenant, je n'ai plus de joie d'écrire des albums pour aider les gens à voir. Non, maintenant, c'est pour sensibiliser les masses, pour éduquer les masses. Merci Jean-Paul Zivella d'avoir été l'invité de CRTV News. Merci à vous de rester connectés aux antennes de CRTV News. L'info, toute l'info, c'est ici. Merci. Merci. Merci.